Bienvenue à cette première édition de la matinée Tchonsek fixée sur son sort. La cour d'appel rend son verdict aujourd'hui. Ses avocats souhaitent l'annulation des poursuites de lutte vocale du Ramdan en prison depuis quelques mois pour une histoire de phobie. Parlons tout à fait d'autres choses. Ouf de soulagement pour les pèlerins bloqués au hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor depuis une semaine. Ils vont quitter ce jeudi à 11h Dakar. Direction Medine Maïmouna Ndouisek affirme que le roi d'Arabie Saoudite a accordé des visas à ses pèlerins sénégalais. Il est interrogé par Cherti Diadjon. Effectivement, je confirme que les pèlerins qui étaient toujours à Dakar pour défaut de visa, devront partir pour ceux qui en ont demain à partir de 11h. Parce que quand l'information a été portée à l'attention de M. le Président de la République, il a pris des dispositions auprès du roi de l'Arabie Saoudite pour avoir des visas supplémentaires. Ce que je voulais rappeler, c'est parce qu'on avait atteint le quota des visas alloués au Sénégal que les derniers n'ont pas eu facilement de visa. Il fallait l'intervention au niveau du Royaume d'Arabie Saoudite. Ceux qui ont eu le visa hier et aujourd'hui, le Président a affrété un avion qui sera à Dakar tout à l'heure à 1h du matin et les pèlerins devront partir demain à 11h. Cybercriminalité et cybersécurité, enjeux et défis pour les forces de sécurité, c'est le thème de la conférence pour les mécrédits de la police pour lutter contre la cybercriminalité. Il faut l'implication de tous, estime les forces de l'ordre actuellement. La police a une nouvelle démarche pour freiner ce fléau. La police nationale a l'assaut de la cybercriminalité qui a atteint des proportions inquiétantes au Sénégal. Pour lutter efficacement contre ce fléau, la cybersécurité a été instaurée pour la protection des données personnelles, ce qui nécessite cependant une large coopération. Aujourd'hui, aucun état seul ne peut parvenir à lutter efficacement contre le phénomène. Le phénomène est très complexe. Les infractions cybercriminelles ont une dimension transnationale. Les sites dans lesquels ces contenus sont hébergés sont à l'étranger. Donc, on ne peut pas envisager aujourd'hui une répression efficace du phénomène de la cybercriminalité sans envisager un renforcement de la coopération internationale. Que la population sénégalaise ait cette culture de cybersécurité. Et cette culture de sécurité même, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, la lutte contre la délinquance, la criminalité, ne peut plus être aujourd'hui uniquement réservée aux forces de sécurité et de défense. Des démarches sont entreprises par la police pour freiner l'élan des délinquants des nouvelles technologies. Il est nécessaire de s'adapter en mettant en place une unité spéciale de lutte contre la cybercriminalité au sein de la direction de la police judiciaire au niveau de la division des investigations criminelles. Et ce laboratoire est composé de fonctionnaires de police formés en la matière. Mais également, le laboratoire est doté de matériel de criminalistique informatique permettant quand même de collecter les preuves selon les règles de procédure. Même si le Sénégal dispose d'une loi qui permet de poursuivre les cybercriminelles, la formation des juristes est une question non moins importante pour mieux faire face à la cybercriminalité. Une loi depuis 2008, une loi portant sur la lutte contre la cybercriminalité. Donc aujourd'hui, lorsqu'une personne est victime d'une infraction cybercriminale, personne n'a la possibilité de saisir les juridictions. Et ces juridictions seront amenées à statuer sur cette question. La cybercriminalité est une criminelle relativement technique où aussi bien les juges que les officiers de police judiciaire doivent être formés, doivent être capacités sur cet environnement assez particulier. Toutefois, pour une meilleure application de la cybersécurité, il faut relever plusieurs défis, en particulier le renforcement de la formation biduée en force de défense et de sécurité. Une série d'assassinats de Sénégalais à l'extérieur des citoyens se prononcent. Ils indexent parfois les candidats à l'immigration et interpellent les autorités étatiques qui doivent prendre selon eux des mesures pour les accompagner et élaborer une bonne politique sociale. Je vous propose de suivre ce micro-trottoir réalisé par Aïsé Toupaïfal. Pour la plupart, on me dit que là-bas, il y a des règlements de comptes. Règlements de comptes, soit que tu avais une dette d'une personne ou bien un problème de drogue. La plupart, la majeure partie, l'Europe ne fait que de vendre des drogues. Cela s'explique par le racisme. Ils n'aiment pas les Noirs. S'ils étaient restés chez eux, s'ils avaient cru en eux, ils auraient pu développer leur pays comme le font les Européens. Il y a un sentiment de mal-vivre en ce moment qui plane dans le monde, surtout dans le monde industriel. Les gens, chacun se regarde en chien de France. Quand on voit un garçon qui vend des pacotilles et qui dévoile dans un restaurant des dizaines, des centaines d'euros dans le restaurant, alors que les trois quarts qui sont dans le restaurant sont au chômage ou ont été licenciés, ça crée des frustrations. Ici au Sénégal, il y a tout. On peut manger. Quand je te vois, tu me donnes quel soudain manger. Ici au Sénégal, on est même famille. On se vit même famille. Pour faire que je suis venu au Sénégal, il y a un petit peu d'entrée pour les ligues. Pour les gens, il y a un soutien à l'angain, il y a un peu d'argent, il y a un peu d'argent. Ici, maintenant, avec tout ce qui se passe sous la gouvernance du ministre des Affaires étrangères d'ici, il faut qu'il en tire les conséquences. Moi, je constate qu'au jour d'aujourd'hui, des consuls limongés ou rappelés, des ambassadeurs limongés ou rappelés, dans ce cas-là, qu'il en tire les conséquences et qu'il démissionne de son poste. Restons avec ces assassinats de Sénégalais de l'extérieur. Le dernier en date, celui de la mine Senghor. Les populations parlent de négligence de nos autorités. Ces autorités parlent, elles, d'un mauvais procès à leur encontre. Sori Kaba, directeur des Sénégalais de l'extérieur, est interrogée par notre confrère Adia Tala. Où un cas de Sénégalais a été victime d'un assassinat à l'étranger. C'est lui, le président de la République, qui s'implique. Et le dernier cas en date, c'est le compétre qui a été assassiné au commissariat à Trècheville. Il s'en est entretenu avec son collègue, le président de la République ivoirienne. Et même en retour, le ministre des Affaires étrangères a envoyé un courrier officiel au nom de l'État ivoirien pour présenter ses excuses aux peuples sénégalais, en prenant l'engagement de pousser ce dossier à terme pour que la lumière jaillisse. Ce niveau d'implication, on ne l'a jamais eu dans la gestion des Sénégalais de l'extérieur. Ça me dépasse moins, directeur général. Juste pour dire que c'est un mauvais procès qui est fait à l'État du Sénégal, mais que nous répondons avec un mépris très simplement, parce que nous, nous savons ce que nous faisons, et nous savons le niveau d'instruction des dossiers. Il n'y a pas un seul dossier qui est laissé en rade. Tous les dossiers sont suivis au quotidien, seconde par seconde, minute par minute, heure, jour par jour. Et nous rendons compte aux familles victimes également, et je pense que c'est ça l'essentiel. Les usagers de la route en difficulté dans la banlieue d'Akaroise, par exemple à Pekin-Ikotaf, l'on se plaint beaucoup. Les tarifs ont doublé d'un seul coup. Les conducteurs de carapètes évoquent l'impraticabilité des routes à cause des eaux de pluie pour justifier cette hausse. Les propriétaires de magasins vivent également un véritable calvaire. Suivez ce reportage signé Fatoukine d'Amhradim Sissé. Une chaleur accablante, une longue file d'attente au niveau des arrêts cars. Après Pekin-Ikotaf, les usagers se plaignent des tarifs doublés. Je suis fatigué, j'ai payé à deux reprises entre les parcelles assomées et Ikotaf. C'est sûr que je vais payer plus encore pour aller à Benabarak. Les conducteurs des carapètes s'expliquent. La hausse des tarifs est normale pour des raisons bien déterminées. C'est vrai, nous avons augmenté les tarifs, mais c'est parce qu'aussi, pour aller à Imbal, nous sommes obligés de passer par Gediéwai ou Tcharoy et cela en deux heures. Nous ne prenons pas le risque de patrouger dans les eaux. Faux, rétorque certains usagers. C'est de leurs habitudes de procéder ainsi, soutiennent-ils. Il faut qu'ils arrêtent avec ces histoires. Ce n'est pas à cause des eaux de pluie qu'ils doivent augmenter les tarifs. Je suis là depuis ce matin. À 500 mètres de ce station, les voitures pataugent dans les eaux de pluie. Les charretiers en profitent. Ils assurent la traversée. Ils transportent des marchandises aux grands dames des commerçants. Même avec les charretiers, c'est cher pour traverser ces eaux. Le tarif, c'est 200 francs. Ces eaux de pluie affectent le transport. Ils disposent aussi les propriétaires des magasins. Leurs activités tournent au ralenti depuis un bon bout de temps. Des clients nous appellent en disant qu'ils ont des difficultés pour venir ici. Les eaux sont là depuis des jours. Politica présente avec la conférence des cadres de l'Union pour le renouveau démocratique. l'URD invite Djiboka à répondre favorablement à l'invité du chef de l'État, Makissal, en conférence de presse hier. Les cadres de l'URD ne considèrent pas l'attitude de leur leader comme de la transhumance politique contre un du signé Amineta Mbareso ou Mohamed Sowjik. Pour Politica, dans les rangs du pouvoir en place, la conférence des cadres de l'Union pour le renouveau démocratique n'y voit pas de mal. Pour Khalil Nyon et ses camarades, le secrétaire général de l'URD peut-être d'un grand apport pour le pouvoir en place. La DPE, la direction politique exécutive du parti, réunie en session élargie aux cadres, aux femmes, aux jeunes, à toutes les structures, a donné mandat au secrétaire général de l'URD pour répondre favorablement à l'appel du président Makissal. Le Sénégal a besoin de nous par la voix du président Largué dans les termes qu'il a donc énoncés dans son appel. Et en tant que citoyen, soucieux du développement du Sénégal et du devenu du Sénégal, quand l'État a besoin de nous, je pense qu'il est normal, en traisant toutes les querelles intestines, de pouvoir répondre et apporter notre pierre à l'édifice de ce pays-là. Il précise par ailleurs que leur leader n'a jamais été demandeur d'un quelconque rapprochement avec le chef de l'État et n'a jamais fait de la transhumance. Le terme transhumance politique est une bizarre liste typiquement sénégalaise qui n'existe que dans le langage politique sénégalais. Je suis très clair par rapport à ça. Maintenant, la transhumance telle que vous la concevez ou en part telle que certains la conçoivent, ce serait quoi ? Je ne rentre même pas dans cette définition-là. L'URD est un parti souverain qui a existé en 1998 et qui continue d'exister et qui continuera d'exister. Donc un parti, tout un parti ne peut pas transhumer. Si un parti se dissout dans un autre parti, ça c'est une autre paire de manches. Mais nous, nous sommes URD, nous ne transhumons pas. Notre secrétaire général forcément ne peut pas transhumer parce qu'il est toujours le secrétaire général du parti URD. Et là, nous continuerons de travailler avec ceux avec qui nous partageons les mêmes valeurs. Un face-à-face est également saisi pour déplorer les sorties de certains responsables politiques au lendemain de l'annonce du ralliement de Djibolitica. Ils disent ne pas répondre à la provocation. Que nous ne répondons pas à certains colibés, que nous ne répondons pas à certains termes vraiment, qu'ils ne nous avancent pas. Parce que ces débats politiciens-là, ces débats vraiment, excusez-moi, de bas étage, nous n'y sommes pas. Le Sénégal nous attend ailleurs et nous attend donc à d'autres thèmes qui sont beaucoup plus intéressants pour ce pays-là. Aminat Abaresso, merci. L'actualité internationale à présent, le président de la transition burkinabé, Michel Cafando, et son premier ministre Isaac Zida, retenus par des militaires à la présidence des hommes de la garde présidentielle, autant pour moi, ont fait éruption hier lors du conseil des ministres. Les deux hommes dirigent le Burkina depuis que Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir en octobre 2014, après 27 ans à la tête du pays. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions sport. Pour finir, le bras de fer opposant l'ONCAV à l'ODCAV de Bignonna prend une tournure plutôt inattendue. L'organisme national convoque quatre dirigeants de Bignonna. Boubacar Diassi signe cette correspondance. Le bras de fer engagé par l'ODCAV de Bignonna contre l'ONCAV dirigé par Amadou Khan prend une autre tournure. Le président de l'organisme national a convoqué quatre dirigeants de Bignonna pour audition. Réaction de cet ancien de l'ONCAV. C'est avec beaucoup de regrets que j'apprends cette nouvelle parce que l'ONCAV est une structure plus connue qui a ses règlements. D'abord, il faut dire que c'est le centralisme démocratique, c'est-à-dire que la base se soumet au sommet. Donc je ne vois pas comment l'ODCAV de Bignonna profite des institutions de l'ONCAV. Ça, c'est avec beaucoup de regrets que je vais voir constater ça. Donc à partir de ce moment-là, les règles doivent appliquer les règlements de l'ONCAV. Cette affaire pourrait s'étendre au-delà du champ sportif. En effet, lors de la finale départementale organisée à Tionkessil, le ministre-chef de cabinet du président de la République n'a pas manqué de s'y prononcer. J'ai échangé avec eux et si cela se justifie du point de vue de l'organisation de la jeunesse, je crois qu'il est tout à fait légitime pour plus apporter ce qu'on peut apporter pour aider à faire avouer ce projet. Si cela se justifie d'un point de vue de l'organisation strictement des zones comme le 12 et des OCDK, etc., ça aussi, on va s'y prêter. Mais on s'est posé des questions. Est-ce que c'est prévu par les textes ? Est-ce qu'il y a un exemple ailleurs ? Est-ce qu'on va innover ? Et si il faut innover, il faudra apporter des arguments. En tous les cas, les Bignanois attendent le verdict d'ONCAV. Et si certains pensent que ces responsables seront sanctionnés, voire tout bonnement suspendus, d'autres sont convaincus du contraire. Boubaka Jassi, merci. Merci également de votre fidélité. C'est la fin de cette édition. Retrouvez la rédaction dans une demi-heure pour l'édition en Wolof.